Je m'appelle Aurélie Nere, je suis la dessinatrice des carnets de cerises et mon actualité c'est le tome 3 qui va sortir pour Noël. Voilà, c'est tout, ça suffit pas ! Uniformotion, qui est un projet mêlant musique et art graphique, dès le départ c'est un peu des originalités puisque c'est pas le côté graphique qui est venu s'y ajouter, c'est vraiment un concept depuis le départ. Avec côté musical, on va dire, on s'auto-range dans la catégorie folk, folk rock, etc. Et donc du dessin, avec Monc Roseau qui est illustrateur de BD, webdesigner, et qui fait plein de choses comme ça. Quatre albums, studio, compteur, plus un album de reprise, etc. Et puis pas mal d'activités, pas mal de présence sur le web, les réseaux sociaux, etc. Je m'appelle Yann Lepont, je suis auteur de bande dessinée et je travaille aussi dans le jeu vidéo chez Arkane Studio actuellement. Je travaille pour la publicité et je travaillais longtemps aussi pour la série télé et pour l'animation. Et là actuellement, je dédicace aujourd'hui à Rive l'album Histoire de Lyon, qui est un collectif d'auteurs lyonnais sur l'histoire de la ville. Je signe sous Ben Le Beg, je suis auteur de bande dessinée, j'ai sorti plusieurs albums, notamment des albums jeunesse avec Le Grand Gentilou, le TIRNA. Actuellement, je travaille pour Lyon Capital, je fais une BD sur Jean Jaurès, qui sera publiée, je pense, au mois de juin, mai juin, dans le magazine Lyon Capital. E-F-I-X, je signe comme ça des albums depuis 2000. Mon premier est sorti en décembre 1999, c'est une série qui s'appelait Mon ami Lapouf. Et depuis, j'ai fait une dizaine d'autres albums, dont Putain d'usine en trois volumes, qui sont adaptés des romans de Jean-Pierre Levarré, qui est ouvrier chimiste sur un site qui ressemble à Fézin, en Normandie. Et puis sinon, en parallèle, mais ça depuis toujours, je continue une activité d'illustrateur, je fais du dessin animé, je fais des spectacles. Là, tout à l'heure, on fait une impro dans la médiathèque, où on dessine sur des paperboards. En gros, récemment, comme j'avais toujours du mal à me définir, à définir mon métier surtout, je me suis trouvé une formule qui me plaît bien, c'est que je suis dessinateur tout terrain. Moi, c'est Marion Cuisel, donc moi je travaille sur des projets BD, et puis je fais surtout de la scénographie et d'autres petits projets un peu à côté. Et du coup, aujourd'hui, j'anime un atelier BD avec les jeunes. C'est-à-dire que tu as été primée en Goulême ? Ah, non, c'est bizarre de le dire comme ça sur la Soutenant. D'accord. J'ai été primée en Goulême, donc la série a été primée en Goulême cette année. En ce moment, je travaille sur d'autres projets aussi, dont pour l'instant, rien n'est signé. Chasse au trésor, chasse au trésor, ça vous intéresse ? Je pourrais faire le coupage un tout peu. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça peut être bon. Il a l'air de s'éloigner de son micro. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est comme ça que je l'ai dit. Sous-titrage ST' 501